L'ensemble de dirigeants politiques ont annoncé leur participation à la marche blanche organisée mercredi 28 mars après le meurtre de Mireille Noll, une octogénaire juive tuée à Paris, même si le CRIF a assuré que le FN et les Insoumis n'étaient pas les bienvenus, le CRIF refuse que nous venions sinon je serais bien évidemment allé à cette marche blanche avec d'autres députés FN, a déclaré à la FP Marine Le Pen, dans un communiqué publié dans la soirée, le FN, nonobstant le message discriminatoire incompréhensible du CRIF, appelle ses adhérents et ses sympathisants à se joindre à la marche blanche organisée en hommage à Mme Mireille Noll. Le CRIF durcit sa position envers Jean-Luc Mélenchon dans un tweet le chef de « La file de la France Insoumise », Jean-Luc Mélenchon, a aussi prévu de venir. Dans un premier temps, le patron du CRIF a estimé que le leader politique pourrait se rendre à la manifestation, et se mettre où il veut dans le cortège, tout, en relevant une contradiction entre sa présence et son soutien au boycott d'Israël BDS qui exprimerait, selon leur responsable communautaire, une M de l'État d'Israël et des Juifs. Mais dans la soirée, M. Khalifa a durci sa position en déclarant le leader des Insoumis et ses troupes « Persona non grata », soyons clairs ni Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ni Marine Le Pen et le FN seront les bienvenus demain, a-t-il écrit dans un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada